Salut à tous, c'est Oliver Plasma qui va vous montrer Jack & Chan sur NES. Jack & Chan qui est un jeu comme d'habitude de plateforme comme dans tous les jeux de NES et je pense que je vais vous montrer tout le jeu car le jeu n'est pas bien long. Heureusement je me suis un peu entraîné au début donc je risque bien d'être à la fin du jeu pour vous montrer le base finale que j'ai déjà fait. Au début il y a une petite cinématique on va dire au début quand on n'est pas encore sur l'écran titre et ça montre un peu le gars qui kidnappe la petite copine de Jacky. Et en fait on pourra croire que c'est lui le base finale mais en fait c'est pas lui. Vous verrez qui c'est à la fin de ma partie. Il faudra d'abord que j'y arrive. Bon sinon ce jeu il a été fait en 91 à la fin de la NES. Et graphiquement pour une fin de NES c'est pas non plus incroyable mais c'est quand même pas mal. C'est assez bien coloré. Surtout un niveau que je vous montrerai qui est très bien coloré. J'augmente le son pour que vous écoutez un peu. Parce que les musiques sont vraiment pas mal. Je suis vraiment doué. Non il faudrait que je me concentre là. Et aussi les tigres sont très bien modélisés je trouve. Ils sont vraiment très bien modélisés. Surtout pour un jeu de NES je le répète. On est à la fin de vie de la console donc on peut voir qu'ils exploitent presque toute la puissance de la console. Sinon au niveau maniabilité bah c'est vraiment très impressionnant pour une NES parce que c'est vraiment très maniable. On peut vraiment le faire un petit saut, un grand saut. On peut doser ses sauts. Assez facilement. Plus on appuie sur le bouton longtemps, plus le saut est haut. Normal. Mais si je vous ai pas dit mais quand on ramasse les sphères vertes. Enfin c'est euh... En tout il faut en avoir 30 pour euh... Pour que toute notre jauge de vie ou aussi euh... Les jauges euh... Les jauges de Hadoken oui. On va dire ça comme ça. Là où il y a 6 euh... 5 carrés. C'est là qu'on peut euh... On peut se faire des Hadoken dans ce jeu là. Je vous l'ai pas dit. On peut se faire des Hadoken comme dans... Dans Street Fighter. Mais on est pas du tout dans Street Fighter. Bon sinon c'est assez spécial euh... Ce... Ce jeu au niveau des actions. Il y a... Il y a pas mal de euh... D'actions. On peut faire euh... O et B pour faire euh... Une technique spéciale qu'on ramasse quelquefois. Comme vous venez de voir euh... J'ai ramassé une technique spéciale que la grenouille m'a laissée. On la tape en dessus. Et parfois elle nous laisse un bol de raie. Juste pour euh... Se requinquer. Tout simplement. Car notre jauge de vie est euh... Est en bas à gauche. Tout à gauche. Et je viens de me faire piquer. C'est magnifique. Bon. Là on se rapproche pas mal euh... On est bientôt au boss. Et je vous montrerai euh... Le Hadoken qui sera très utile contre ce boss. Même contre pas mal de boss. Je pense que le Hadoken est une bonne technique. Enfin bon. Je sais pas si c'est un Hadoken mais bon. On va l'appeler comme ça. Mais aussi l'animation des boss euh... Elle est pas mal quand on les touche. On voit bien qu'ils sont en train de souffrir. Ils sont pas juste en train de clignoter comme euh... Ils ont vraiment utilisé pas mal euh... De capacités de la NES. Sur ce jeu. Et puis voilà il est déjà dead. Ah sinon les boss ils se ressemblent quand même un peu hein. C'est pas non plus très très... Ils sont pas trop recherchés je trouve. Juste le boss euh... Final qui est bien différent. Et le boss avant final qu'on peut voir au début euh... Dans l'intro. Mais je vous ai pas montré l'intro. De toute façon je suis sûr que vous la verrez sur euh... N'importe quelle vidéo sur Youtube. Sur ce jeu là en tout cas. Celle là ils nous lancent des Hadouken aussi. Bah ils font un tremblement de terre mais bon. C'est rien. Ah il y a aussi le euh... On va dire le frétillement le... Bah le rocher qui s'abîme quoi quand on reste dessus. Je trouve que c'est pas mal fait. C'est assez bien fait je trouve. Regarde. Ah tiens j'ai eu un bonus. Bon ça c'est juste euh... En fait c'est pour avoir des one-up. Plusieurs euh... Spécial stage. Comme ça se prononce. Là je pense qu'il faut taper sur euh... Tous les poissons. J'en ai loupé un. J'espère que pendant cette vidéo là où... Elle ne va pas frisé parce qu'elle frise pas mal de fois. Sur ce jeu. Ouais c'est une très vieille console. Il faut faire gaffe. Et c'est magnifique que j'ai eu deux one-up. Donc je suis à 9 vies. Il faut faire gaffe au bout de feu. Il faut faire gaffe au bout de feu. Bon on va dire du caméra qui monte euh... Dans le... Vers le haut. Une petite phase qui se passe souvent. La lave qui monte. Ça ça arrive souvent dans les jeux de plateforme. Je me souviens dans Rayman sur PS1. Euh... Dans Rayman 1 sur PS1. Et bah c'était de l'eau qui montait. Mais oui car je l'avais mais je ne l'ai plus. C'est dommage. Car c'était plutôt un bon jeu. Mais bon je me suis plus basé sur Nintendo moi. Pas comme mon cher collègue Fireflav. Là il faut toujours bien sauter pour euh... Sur les rochers comme avant. Pour pas euh... Ouais une petite coupure parce que je vous ai pas dit mais euh... Ma caméra elle filme que 10 minutes. Donc c'est assez pourri. Enfin en même temps c'est pas... Elle est pas non plus faite pour euh... Faire euh... La caméra. C'est une 3DS hein. Je vous le dis. Mais bon on fait avec ce qu'on a. Car avec les cartes SD c'est... C'est très simple de... De mettre euh... Les vidéos. Bon y'a les squelettes ça me fait penser à Castelvania. Les squelettes violets là. Bon d'habitude ils sont pas violets par contre dans ce cas Castelvania. Le côté macabre. C'est bizarre mais c'est les... Les seuls ennemis qui sont pensés au côté macabre. Bon jeu. Sinon y'a pas un seul ennemi qui est en squelette ou quoi que ce soit. Et je suis très doué. Sinon on peut voir que sur le plan graphique que ce niveau il est assez bien chiant. Il est assez joli. Ils ont utilisé beaucoup de couleurs. Beaucoup de couleurs de bleu. Donc c'est vraiment pas mal. Surtout bien sûr sur une NES. Parce qu'une Super NES euh... Ça aurait pas... Été très impressionnant. Car la Super NES est très colorée. C'est un gâche à ceux là. On peut se faire du Moonwalk. Eh ouais. C'est pas mal. Moonwalk. Eh ouais. Jack and Sean égale Moonwalk. Il n'y avait pas que Michael Jackson qui sait du Moonwalk. Je n'ai jamais su ce que c'était. Ils sont dans un bol de riz ou de nouilles. C'est très logique. Un truc marron avec des yeux. Ouais bon. Les ennemis ils sont pas non plus très bien chers je trouve. C'est le seul point assez nul du jeu. Les boss ça va mais les ennemis euh... Tout simple euh... Sont pas très bien chers. Mais l'IA des ennemis est pas mal. Par contre. L'IA elle est pas mal. C'est pas une IAC conne qui avance devant et qui tombe dans un trou. Pas comme dans Mario Bros bien sûr. Bon ce boss il est pas bien dur. Juste à connaitre un peu la technique. La technique qu'il nous fait. C'est pas bien dur. Les cartes du monde. On est déjà à la moitié du jeu. Je vous l'ai déjà dit le jeu est quand même assez court. Je vous ferai aussi peut-être la même chose euh... Dans Mario Bros 1. Je vous ferai peut-être tout le jeu parce qu'il est... Il est pas non plus colossal. La durée de vie n'est pas colossale dans Mario Bros 1. C'est le seul parce que le 2 euh... La durée de vie est incroyable. Je l'ai fini mais... Quand je vous ai fait le... Le vidéo test avec Fire Fluff je l'avais pas encore fini. Et ce niveau il a pas des graphismes exceptionnels mais c'est normal parce qu'on est dans les airs. Je me suis toujours demandé si ça ça nous piquait et si ça ça nous touchait mais en fait non. En fait la seule modélisation euh... D'un ennemi qui m'a vraiment euh... C'est la modélisation du tigre. Ah ouais le tigre comme ennemi est très bien foutu je trouve. C'est le seul ennemi pour moi qui est bien fait parce que les autres ils ont tous des couleurs assez bizarre. Un singe tout vert ou... Qui balance des boomerang verts que vous allez voir bientôt. C'est assez... Les arbres quand même. Ou aussi euh... Là euh... Les... Les espèces de corbeaux. Les corbeaux rouges avec des neigères euh... Ouais bon. Les couleurs sont pas très bien pensées je trouve pour les ennemis. Sinon pour les niveaux euh... C'est bien fait. Aussi je vous montrerai l'animation de la branche euh... Quand elle se casse c'est vraiment... Je trouve que c'est bien foutu. Regardez. Non pas là. Bon. Après de toute façon euh... Ce niveau il est très long par contre. Je le trouvais un peu chiant au bout d'un moment. Mais sinon je trouve que les niveaux euh... Sont très diversifiés. Sont tous vraiment différents. Par exemple euh... Là euh... Ce niveau là et bah un niveau comme ça on va jamais en voir d'autre. Bon voilà la branche qui vient de se casser c'est... Je trouve que c'est assez bien fait. Bon bien évidemment c'est... C'est fait avec pas beaucoup d'images mais... C'est quand même euh... C'est... La réalisation est quand même pas mal. Vous allez bientôt voir des ennemis à ces arbres. Putain de merde. Oui je m'énerve pas trop ça. Voilà. Bon bah ce niveau il est très très long hein. C'est... Je trouve qu'il devient un peu saoulant oui. Bah aussi on peut retourner en arrière. Il y avait pas beaucoup de jeunesse comme ça. On pouvait retourner en arrière. Parce que ça faisait chier parfois qu'on pouvait pas retourner en arrière et qu'on voulait prendre une one-up. Enfin bon là les one-ups n'existent pas dans les niveaux comme ça. Enfin c'est pas trop des one-ups en fait c'est des... Des sortes de continues oui. Bon on peut appeler ça des one-ups. C'est parce qu'à la place il y a la... Il y a la vie, life là en... En bas à gauche. Mais en bas à droite il y a les adhokens. Et puis aussi euh... Avec le chiffre 4 c'est les boules euh... Les sphères vertes que j'ai ramassées. Il faut en avoir 30 je vous le rappelle pour euh... Pour récupérer toute notre énergie. Et là je pense que j'en ai un peu besoin. Bon sinon l'eau elle est pas très bien faite hein. C'est bon je bof. Bah tiens voilà c'est ces ennemis là. Et bah plus tard on va les voir euh... En violet. Oui je sais c'est bizarre. Ne me demandez pas pourquoi mais c'est vraiment bizarre. Alors pourquoi il me ramène pas un... Un peu de la vie. Bah voilà on est au boss. On va combattre un crapaud. Ca va être un combat épique. Le combat du crapaud. Contre oliger plasma. Il faut juste faire des petits Hadouken. Il y a des techniques parfois comme on bâcle les boss. Mais bon là ça va aussi. Je suis désolé pour ces coupures. C'est très bien. En plus c'est arrivé pile à un boss. Ca c'est trop con. Oui. Je l'ai battu. J'ai battu une grenouille. J'ai battu une grenouille. Il est fier de moi. Olyther. 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 On tue des yetis. Des espèces de yetis. Des hommes de... Des neiges. Des monstres des neiges. Ah le tigre. L'ennemi le... Le mieux modélisé. Par contre il est vraiment chiant à battre. C'est que de sauter comme... Comme une grenouille. Je suis à 25. Donc 5 et... Et c'est bon. Je vais se faire quinquer. Au bout de 5 je vais se faire quinquer. Ah le niveau des nuages... Ah pfff. Un niveau que j'ai pas trop aimé. Bah là c'est... C'est là où on les voit en violet. C'est... C'est d'un mauvais goût je trouve. Je vous le dis tout de suite. J'ai souvent du mal au niveau des nuages. Je sais pas comment hésiter lui. Ah aussi il y a un truc qui est pas mal. Je pense pas que je vais le faire là parce que je suis bien parti. Mais euh... Il y a un truc qui est pas mal quand on tombe il y a... Il y a le boss en fait. Qui nous... On tombe sur son pied en fait. Il nous donne un coup de pied au cul. Et puis après il nous remet au début du niveau voilà. Mais on perd pas une vie. On perd pas de continue je veux dire. Ah bah voilà je suis tombé. Voilà ce que ça donne. Et c'est le boss d'après hein. Le boss violet là. L'homme nuage. Par exemple pendant qu'on va le combattre il va pas utiliser ses jambes. Juste son... Ses bras et puis ses mains. Et puis il faudrait le taper sur l'oeil. Et je suis encore tombé. C'est magnifique. Je trouve que le boss il a beaucoup de poils. Ah aussi euh... Il y a une petite technique si vous voulez retomber plus vite parfois et bah euh... Baissez vous. Regardez. Il tombe plus vite. Les niveaux sont vraiment très bien euh... Très 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 différents. C'est... C'est... C'est bien diversifié je trouve. Parce qu'il y a des jeux parfois où c'est trop répétitif. Là par exemple Mario Bros hein. C'est assez répétitif quand même. Le premier Mario Bros. Alors voilà le boss. Le boss poilu euh... Et euh... Il y a un truc qui est pas mal aussi au niveau de l'animation de l'oeil. Plus l'oeil il a des veines euh... On voit ses veines rouges. Plus on les voit ses veines rouges euh... Moins il a de vie. Et au bout d'un moment et bah on voit son oeil il est tout rouge. A la fin. Mais le boss il est pas bien dur. C'est juste euh... Bah il a qu'une attaque. Il a juste ça. Donc c'est vrai que les boss ils sont pas terribles. Le boss... Le boss avant final est par contre pas mal je trouve. On va combattre contre quelqu'un qui va faire un espèce d'ado-ken aussi. Comme nous. Et voilà le boss vaincu. On voit plus son oeil. Ca doit faire bobo euh... Plusieurs coups de pieds en plein oeil. Et puis là on est au niveau final. Et oui déjà. Le niveau final. Par contre le niveau final il a une musique assez euh... Zarde. Assez pourrie je trouve qu'ils se sont un peu lâchés là pour la musique. Les développeurs. Ah par contre y'a un truc qui est pas mal c'est que là regardez y'a plus de lumière parce que bah... Parce que y'a plus de torse bien sûr. Et là on combat contre des espèces de chaussures je sais pas ce que c'est. Ils sont très moches comme ennemi aussi. Et puis aussi y'avait un troll là qui est euh... Enfin un troll je sais pas mais on va dire que c'est un troll. Qui avait euh... Une bougie et bah euh... Bah y'a plus la bougie donc euh... Il fait noir. Donc je trouve que la gestion des lumières dans ce niveau est très bien. Parce qu'en plus sur une NES on pouvait pas faire ça beaucoup. Petits essais spéciaux. Les a... Et les animations de Jackie Chan sont pas mal aussi. Mais bon j'oublie ça euh... Quand on est à la fin de la vidéo hein c'est pas trop logique. Mais bon. C'est aussi à moitié hein... Vidéotest on va dire. Je teste le jeu et en même temps je finis. Parce qu'il est pas bien long. Bon je baisse le son. J'aime pas trop cette musique. Elle est assez pourrave. Mais bon. Bon les ennemis euh... Sont ridicules. Je trouve que les ennemis ouais sont très ridicules. On dirait euh... On se demande euh... Contre quoi on se... On combat là. On dirait une espèce de chaussure. Une chaussure ressort. Avec des yeux. Ah tiens là c'est la musique du niveau de la lave. Donc euh... Bon voilà. Les musiques elles ont pas juste euh... Il y a pas juste euh... Comment... Il y a souvent les mêmes musiques reprises dans d'autres niveaux hein. On va en mettre souvent les mêmes musiques. Pas comme dans d'autres jeux où c'est franchement les mêmes musiques. Les musiques sont bien diversifiées. Là ils sont pas trop. Et là aussi je trouve que le niveau il est pas mal. Le niveau graphisme. C'est pas mal euh... Il y a pas mal de verbes. Bon et puis souvent dans les derniers niveaux il y a souvent des... Des tapis roulants. Et oui euh... Je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée euh... A l'époque. C'est-à-dire des tapis roulants au dernier niveau. Il y a ceux aussi d'Anti Ketak. Enfin bon on fait aussi la lasse à chaque fois aussi hein. Mario Bros c'est tout le temps mon duit de la lasse. Par exemple. Les souris c'est vraiment saoulant. Les ennemis les plus chiant du jeu c'est les souris. Heureusement il y en a pas beaucoup. Donc j'ai le fait un petit peu de lire. A la 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 la. A la 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 la. Merci.